C'est une sorte de question de défiance, la problématique du référendum constitutionnel de mars ou avril prochain, pour le président de la transition malienne. S'il est rejeté, le Colasimigo Ita en tirera un désaveu, aux antipodes de la popularité dont se prévalent ses partisans. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les jours de ce début de l'année 2023 s'égrènent, le pouvoir de transition à la hantise de la tenue du référendum constitutionnel, prévu pour mars prochain. Et c'est dans ce sens que le ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, Colabdoulaye Maïga, a réuni la semaine dernière la classe politique, pour discuter de ce processus. L'objectif recherché était de parvenir à faire converger les esprits vers la tenue de ce scrutin visant à adopter une nouvelle loi fondamentale par le peuple malien. Or, du point de vue de la forme que du fond, des récriminations apparaissent contre l'initiative. Car, de nombreux observateurs soutiennent que le Colgoïta n'a ni la légitimité, ni la légalité pour initier le processus d'adoption d'une constitution devant remplacer le pacte constitutionnel ayant sanctionné la Révolution populaire de mars 1991. Sans compter que des partis politiques et diverses entités associatives, religieuses et communautaires trouvent que le texte proposé est truffé d'insuffisance et de points de désaccord. En effet, le chef de la transition n'est qu'un chef de l'État, et non un président de la République, pour n'avoir pas été élu, mais simplement chef d'un groupe de militaires ayant renversé un président démocratiquement élu, feu Ipc en août 2020. Ce qui lui assure une image de chef putschiste, qui n'est pas le bien vu comme porteur d'une refonte constitutionnelle. Car, le putsch est en lui-même un coup de canif, épais, dans l'application normale des règles constitutionnelles. S'y ajoute que la loi fondamentale actuelle interdit une simple révision constitutionnelle, par référendum, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Ce qui est le cas depuis plusieurs années, avec l'absence de l'État dans de vastes zones du territoire, pour présence de groupes armés terroristes. En plus, des partis politiques comme le paronna de Siebile et Drame, la Demapage du PR Marimontia Diara, un membre du CNET, Parlement Provisoire de la Transition, la Codem d'Oussegna Myongando, la CMA de l'Imam Mamoudiko, l'ARP de Sieman Hubert Koulibaly, et ce Torah dénonce le manque de consensus dans la prise de l'initiative et soulève des tards dans le texte. Ce que ne manque pas d'indexer même certains alliés du pouvoir du Kol Goïta, dont la coordination des mouvements de la Zawad, CMA. Ces organisations appellent simplement à abandonner le projet référendaire. Appel que ne semble pas entendre le pouvoir, qui assure qu'il faut permettre aux Maliens de se prononcer. Ce qui risque de conduire vers un bras de fer entre le gouvernement et au moins une partie de la classe politique, au moment où le chef de l'État appelle de plus en plus à l'union sacrée au chevet du pays, pour relever les défis du moment et surtout de l'adversité. Ce qui met les uns et les autres dans une position délicate. Tant d'autres acteurs estiment que l'agenda électoral est trop engorgé et que la transition doit aller à l'essentiel pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Alors, l'on se demande si le Kol Asimigo Ita et son pouvoir sont dos au mur ou au sapas ou sacas. Il n'est pas évident que les tenants du pouvoir parviennent, en si peu de temps, à convaincre les forces vives de la nation à aller vers l'adoption de cette nouvelle constitution. A moins d'un passage en force susceptible de grabuge, surtout que le chef de l'État ne veut plus entendre parler de manifestations de rue ou même de grève. La sagesse devra prévaloir.